Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle depuis Tenza Watena. Ça c'est la première bonne nouvelle. Mes chers amis, il y a des complots en préparation. Il y a eu des complots déjoués. Le plan était quoi ? Dja Dja, l'attaque de Tenza Watena contre les forces armées maliennes était désignée à reprendre la ville de Kidal, la région de Kidal. Dja Dja, ils avaient préparé la prise de Kidal. L'objectif était de prendre Kidal et puis de donner l'indépendance à ces indépendantistes. Je vais vous montrer la vidéo où on a une serre qui décortique tout. Donc, elle a parlé du cas de Saharaoui. Moi, je ne me mêle pas du problème entre Maroc et l'Algérie. Je respecte les deux peuples. Je respecte les Algériens, je respecte les Marocains. Mais nous avons une serre qui a fait une grande révélation par rapport au rapprochement entre le Maroc et l'OTAN. Donc, mes chers amis, il y a des révélations aujourd'hui. Au même moment, la deuxième nouvelle aujourd'hui, la population, le peuple nigérien du Nigeria sont actuellement dehors pour réclamer le départ d'Ebola Tinubu, le présent du Nigeria. Ça chauffe au Nigeria aussi au moment où je vous parle. Donc, la prise de Kidal était préparée à travers Tenza-Wateng. Si les terroristes arrivaient à reprendre Kidal, ils allaient déclencher des guerres de déstabilisation au Burkina et au Niger. En conclusion, l'objectif était de chasser les trois présidents de l'AIS. Ils ont leur agenda de chasser et mettre leur pion dans ces trois pays pour rendre nos rêves impossibles. Voilà le plan qui est en cours, mes chers amis. Je vais vous montrer une serre qui est en train de tout décortiquer. Donc, allons-y directement avec la vidéo-là. Donc, écoutons notre serre. Je vous parle aujourd'hui, vendredi, 2 août 2024. Écoutons notre serre. Donc, beaucoup de gens pensent peut-être que ce n'est pas d'Algérie. Mais je vais vous montrer que c'est bel et bien le Maroc qui sert de base arrière de ces militaires. Parce qu'il y a eu plus de 3000 terro-terro qui ont apparu comme ça. Ils viennent d'où? Ils passent comment? Avec des armes, avec des groules. Je vais vous montrer sur la carte de l'Afrique. Vous allez comprendre. Je viens de vous dire que la baguette a reconnu le Sahara occidental. Vous pensez qu'elle va reconnaître le Sahara occidental pour rien? Sans demander à en conclopatie quelque chose au Maroc. Alors, dites-vous bien que le deal a été fait que. Il accepte de reconnaître le Sahara occidental. Et la base baguette va donc se positionner à Tarfaya. Pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, vous allez regarder l'Afrique. Je vais vous montrer même directement. Alors, là, vous avez le Sahara occidental. Vous voyez, là, c'est marqué Tarfaya. N'est-ce pas? Donc, imaginez-vous, là, on a des îles d'Espagne. L'Espagne est dans l'OTAN. Donc, les bateaux, les baguettiens de l'OTAN vont se positionner là avec les armes et même leurs hélicoptères. Et ils vont juste, puisque cette partie, c'est non-man-plan en général. Donc, d'ici la de Tarfaya au Mali, ça, c'est la Mauritanie, la petite partie ici. Et là, c'est déjà l'Omali. Donc, cette distance, c'est environ 300, maximum, 400 mètres, 400 kilomètres, autant pour moi. Donc, voilà la base arrière des nouveaux terreaux, terreaux. C'est par ici qu'ils passent. Je vais vous le montrer bien encore. Donc, comme vous pouvez voir, la Sahara occidentale, vous voyez, là, je vous montrais qu'ils se mettent ici, là. Regardez bien l'Omali ici. Donc, ils ont la facilité de venir carrément s'installer. Parce que s'ils viennent par ici, ils doivent traverser tout l'Omali. La distance est beaucoup plus longue que d'être ici et de venir. Et surtout qu'ici, là, personne ne les verra. Vous comprenez, non. Personne ne les verra s'ils ne sont pas là. Donc, voilà comment ils font. Donc, pour cet instant, vous pouvez donc constater que la base arrière se situe au niveau du Sahara occidental qui a été reconnue. C'est là-bas qu'il y a le navire de guerre. Et le plan, c'est quoi ? Le plan qu'ils ont était simple. Il fallait faire tomber l'embuscade comme ils ont fait et aller encore envahir Kidal. Et après avoir envahi Kidal, ils allaient déclarer leur indépendance. Ils allaient être soutenus par les forces de l'OTAN, la France et tout. Ils allaient s'empresser de dire qu'ils sont des États libres comme ils ont fait avec le Soudan et le Soudan du Sud. Vous voyez un peu. Donc, le but, c'était que l'embuscade allait faire qu'ils arrivent jusqu'à Kidal, qu'ils reprennent Kidal et qu'ils déclarent l'indépendance. Et à partir de là, maintenant, les forces stationnées en Côte d'Ivoire allaient directement aussi attaquer par le Sud, envahir le Burkina et venir faire tomber tout le monde. C'était exactement leur plan. Mais comme ça n'a pas marché, parce que les FAMA et les forces de l'AS ont compris, et surtout pas pour envoyer aussi des avions et tout et tout, pour pouvoir ratisser la zone. Et on dit merci à Papou pour se dire qu'il a été assez vigilant parce qu'on avait besoin de ces armes-là. Donc, à partir de là, vous comprenez que les gars avaient l'intention. Ce n'est pas pour rien que le narratif des baguettiers a changé. Ils ne les appellent plus terroristes, ils les appellent séparatistes. Un séparatiste a donc, entre parenthèses, des droits pour déclarer l'indépendance. Et surtout que, vous savez déjà, je ne vous explique rien, que le nord du Mali est actuellement le pays qui a le plus de préconces, illimité leurs ressources. Et j'avais déjà fait une vidéo dans mon autre compte en vous disant que son attraque exploitait ce pays-là illégalement. Vous vous rappelez, son attraque, c'est pour les Algériens et tout et tout. Vous le savez. Donc, après vous avoir expliqué ça, on va revenir maintenant sur le Niger parce que tout ça va ensemble. Dans un moment où ils allaient envahir, qu'ils allaient proclamer leur indépendance, ils allaient diviser le Mali en deux. Ils allaient attaquer maintenant à partir de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont aussi mis des bases là-bas, déstabilisé le Burkina et envahi tout et remètre tout à zéro. Pour mettre leurs pions qui sont, les endocrons qui sont dans ces pays-là. De l'autre côté du Niger, j'ai appris dans un interview, je pourrais même vous mettre le lien dans le groupe Telegram, que pendant la période où on a bazoumé, bazoumé, il y a aussi soutenu par les forces de l'OTAN. Donc, au même moment, ils vont attaquer le Niger. Ils vont attaquer. C'est-à-dire que les gars veulent faire la technique de son tour du cobra. C'est du cobra ou bien du boa. Envahir les trois et brim. Et dès qu'ils vous fragilisent, ils font. Et dites-vous bien que les forces de l'OTAN-là, ce sont bien des soldats baguettiens, des soldats allemands, des soldats italiens, des soldats pizza, tous ces soldats-là, des arméniens, des al-Qaïda, ils sont tous. Ils ne vont pas rester dans la... Ils vont aller dans tous les pays d'Afrique où ils disent qu'il y a les Russes pour venir nous déstabiliser. Donc, les gars, la situation est... Voilà. Notre sœur a parlé. Donc, mes chers amis, vous avez tous écouté. Le plan était de chasser les trois présidents. Ils n'ont pas encore fini. Ils voulaient mettre le feu et le sang au Sahel. C'était ça, leur plan. Le capitaine l'a dit il y a longtemps. Le capitaine dit que préparons-nous. C'est une guerre de haute intensité. Le capitaine Ibrahim Travré a dit ça. C'est une guerre de haute intensité. Le capitaine l'a dit il y a longtemps. Donc, restons très vigilants et faisons beaucoup attention. Parce que ces gens-là, ils ne vont jamais nous laisser. Je vous ai dit, eux, je répète. Le capitaine l'a dit. Moi, je vous répète encore. Cette guerre-là ne va pas finir. Écoutons le capitaine. Le capitaine avait perdu ça là. Écoutons. ...de haute intensité. C'est à vous, chef, officier militaire. Prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'ils faillent qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis préparez-vous à la guerre de haute intensité. Vous avez tous vu maintenant ? Le capitaine avait dit avant que cette dame ne parte. Donc, bravo, capitaine. Mes chers amis, ce n'est pas encore fini. Sur le cas du Mali, voilà une autre révélation que je vais vous montrer. Ressources très importantes de pétrole et de gaz. Voilà. C'est l'une des causes de la guerre contre le Sahel. Les ressources. Écoutons. Ressources très importantes de pétrole et de gaz qui sont sur les trois frontières, c'est-à-dire qui se trouvent sur la Mauritanie, l'Algérie et le Mali. Et là, vous voyez que nous sommes en plein dans le nord du Mali et c'est extrêmement important. Ce qui est aussi très important pour le pétrole et pour le gaz, c'est la possibilité d'avoir des voies de sortie. Par où on va le faire sortir ? Eh bien, si on fait du gaz et du pétrole, le plus simple pour les sortir du Mali, c'est de passer par l'Algérie. Donc là, vous avez peut-être des clés de lecture par rapport à d'autres situations. En tout cas, ce qui est trouvé en pétrole et gaz est très important. Et il est assez surprenant de n'en entendre pratiquement jamais parler, alors que c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut répondre à la question sur les potentialités en matière de pétrole. Donc, 2,5 milliards de baril, de pétrole, de réserve, et en matière de gaz, à peu près 420 milliards de mètres cubes. Ce qui n'est pas négligeable du tout sur la partie malienne, puisqu'il y aura la partie algérienne et la partie mauritainienne. Donc, ça donne là quand même un ensemble très important. Et cela explique qu'il faille, si on est intéressé par la région, qu'il faille s'entendre aussi avec l'Algérie, mais s'entendre également avec la Mauritanie. Vous avez vu maintenant ? Voilà. Vous avez tous entendu maintenant ? Donc, c'est un problème des ressources. Ce n'est pas caché. Donc, mes chers amis, que Dieu prothèse le peuple de l'AIS. Je vous dis, depuis temps à matin, beaucoup de chefs terroristes sont allés se cacher en Algérie. Donc, ils sont allés se cacher en Algérie, on vient d'apprendre ça. Donc, l'armée malienne est en train de bien bastonner là-bas. Jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, ça chauffe. Et puis, ce qui est surprenant dans cette affaire, les jénimes là, de Yadagali, il y a même, comme on appelle là, une bagarre entre les terroristes là. Donc, les jénimes là disent que ce sont eux qui ont fait du combat là. Pourquoi on ne les remercie pas ? Mais on va faire ça dans une autre vidéo. Je vais bien préparer ça. Donc, mes chers amis, allons-y au Nigeria, Nigeria. Ça chauffe au Nigeria. Au moment où je vous parle, ça chauffe au Nigeria. Mes chers amis, voilà. Je vais vous montrer ce qui se passe au Nigeria. Je veux vous remercier. La police nigérienne, voilà. La police nigérienne vient d'intervenir pour soutenir les manifestants. Voilà. Voilà les manifestants au Nigeria avec les drapeaux russes. C'est impressionnant, hein ? Vous les voyez ? Ils sont avec les drapeaux russes. Voilà. Les manifestants ont pourtant démarré dans le calme. Voilà. Donc, maintenant, il y a le chef de police. I want to thank you for the cooperation I got from you yesterday. I cannot thank you enough. Claudia, Claudia. Today, today as well, today as well, I'm here to meet with you here. et pour vous donner à vous le savoir que depuis tout le temps, je vous remercie. Si vous pensez que nous allons venir ici et avoir une conversation avec vous, vous avez failli. Si vous pensez que ce soit votre mind, alors ça ne va pas arriver. Merci. Ça c'est le chef de police. Commission of police. Ça c'est le chef de police qui vient qui vient de confirmer à la population que la police ne va pas tirer sur rien, que la police n'est pas l'ennemi d'eux, qu'ils sont libres de sortir pour manifester, que la police ne va pas intervenir. Au début la police avait intervenu, donc le chef de police est en train de parler, c'est en anglais. Ils disent que non, 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 si vous pensez que nous les policiers nous sommes là pour vous confronter, vous avez échoué, nous on ne va pas vous empêcher de faire ce que vous voulez. Seulement il ne faut pas casser les choses. Voilà entre autres. Que Dieu protège le peuple de l'AS. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.